et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gammy 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis dans cette vidéo on est parti pour découvrir ensemble ce tout nouveau véhicule donc véhicule qu'on débloque lors du motorpass c'est un hyper car il s'agit de la creator tempest apparemment c'est clairement une bombe ce voiture donc bah écoutez les poteaux on va tester ça donc véhicule créé par les développeurs de ce crew 2 là on voit qu'il ya du carbone ici les petits feux comme ça tout affiné sur l'avant les gros jantes on dirait qu'il ya un peu style un kit large les rétroviseurs comme ça bien bien stylé les portières qui s'ouvre un peu style lambeaux d'or voilà on a un petit béquet sur l'arrière les feux voilà le gros diffuseur arrière qui est en carbone aussi quatre échappements sur l'engin en flam on a là le moteur visible sur le pare brise arrière on va ouvrir la portière là aussi on va s'asseoir dans le véhicule on voir comment est-ce que c'est fichu tout ça voilà le volant carbone tout est en carbone à l'intérieur franchement c'est magnifique ah ouais c'est juste sublime même là où on pose les pieds c'est en carbone en fait c'est vraiment fou le fou le fou le carbone est ce que je peux fermer la portière de la way pour qu'on voit un peu comment et la portière ok donc là c'est vrai qu'on a un peu on n'a pas trop d'éclairage là ce niveau là mais on voit que du carbone sur l'eau de la portière et alors je sais pas c'est de l'alcantara ou du cuir là au niveau du tableau de bord et de la portière mais bon en tout cas c'est stylé quoi qui arrive allez on démarre l'engin le volant c'est un peu style pensé vite fait un volant un peu f1 le son moteur est assez sympathique ah voilà ok donc là on a un peu plus de visibilité niveau du compteur bon ok allez on sort de là on va voir ce qu'on peut faire sur ce véhicule donc alors peinture ok on a trois modèles différents enfin deux modèles différents au final voilà on a ou l'or un peu style or ou l'orange donc nous on va laisser tel quel on peut faire les livrets on peut faire des pièces esthétique à moins on voit on peut faire les jantes donc ça c'est bon couleur d'étrier on va mettre de l'orange pour changer un peu et on peut faire l'aileron les gars waouh ouais il est stylé c'était long il est vraiment stylé qu'est ce que vous en pensez les gars alors je sais pas si on a un aileron qui se soulève d'origine mais sinon on a ce monstre d'aileron là franchement bien bien sympathique bien agressif pourquoi pas pourquoi pas à moins que je laisse l'autre qu'on voie s'il se soulève allez on va laisser suat d'origine pour voir s'il peut se soulever d'origine ou pas c'est ce qu'on a le canton friends il se soulève après pour ce qui est des vanités donc là on va voir un peu ce qu'on peut faire alors je pense que je mette style des pneus slick voilà donc on a les pneus slick là donc ça je valide la fumée on va voir si on a une petite fumée orange qui irait bien sur ce véhicule voilà on a ça je vais valider ça pour ce qui est du nitro pareil un petit nitro orange et on a celui-là voilà nitro d'halloween allez on va valider ça ok les néons pourquoi pas mettre des petits néons on a des néons orange qui clignotent là on a ce néon là aussi je l'ai jamais mis bon ça va bien avec la bagnole bon on est d'accord c'est du full jackie tuning mais bon voilà histoire de changer un peu d'habitude je pense qu'on a fait le tour ouais le truc de toit tout ça on s'en fout vite teinté on peut mettre une petite vite teinté légèrement orange comme ça et puis on est pas mal ok de là on est bon maintenant pour ce qui est des performances alors d'origine on est à 261 sur 320 bah on voit pas tout ce qui avait max tout ça la puissance par et on voit pas bon ok on va équiper directement moi de là en équipe up alors ça donne quoi ça donne la v max 448 km heure la puissance on a mille cinq chevaux donc on a à faire un petit bolide le 0 à 100 2.4 secondes légère hétéro 1 57 bon les poteaux vous savez quoi on s'échappe de là et on va lui faire la petite pointe sur le lac salé après on ira la tester sur le circuit aller up ok donc nous voilà sur le lac salé avec le petit bolide les gars quatre échappements franchement on a à faire un beau petit monstre alors est-ce qu'on va avoir droit à notre retour de flammes oui on y a droit allez on se met en vue intérieure voilà bien bien stylé up la vue de côté voilà la vue arrière ça donne quoi boire style et les gars on est entouré de carbone franchement c'est ultra ultra stylé allez on est prêt 3 2 1 et boum bien évidemment il ya l'arbre qui s'est agrippé à la voiture on est à deux heures ça monte super vite regardez le compteur c'est juste un truc de ouf on est à 450 maintenant ça y est 470 300 pardon 380 400 maintenant 415 km heure on se met en vue extérieur on a deux kilomètres cinq de la destination un kilomètre comme d'habitude j'enverrai le nos trois 430 pardon décidément je bug allez bientôt un kilomètre de destination 440 441 et 442 noces ouais ouais 500 kilomètres heure j'ai vu un 501 km heure les gars j'ai l'impression que cette voiture est vraiment folle vraiment vraiment folle 501 km heure donc la v max est ultra bien j'ai envie de dire il faudrait tester ah ouais donc vous avez vu l'aileron à regarder alors quand on accède il se soulève un peu donc ça c'est pour la stabilité tout ça et quand on freine up ouais donc bon ok d'accord donc on a bel et bien un aileron qui est fonctionnel et qui sert à quelque chose donc j'ai bien fait de pas mettre l'aileron un peu tuning alors je sais pas si l'aileron qui nous avait sorti c'est pareil était fonctionnel ou pas mais bon en tout cas cela il fonctionne bien allez les gars donc du coup on a fait notre petite pointe maintenant on va faire vite fait les réglages pro bon pour l'instant je vais rester tel quel et on va voir en fonction on ajustera en fonction allez maintenant on va faire une course activité up on part du côté de l'hypercar on va se faire le petit hollywood déjà dans un premier temps alors là faut faire gaffe au niveau du saut je suis un peu parti de travers ah ouais pas mal pas mal bon du coup c'est pas la meilleure des trajectoires qu'il fallait mais bon j'ai fait un petit stunt à la mafia hunting les gars j'ai pas fait exprès de passer dans ce truc mais bon c'est pas trop mal j'ai pas perdu trop de temps je pense allez les amis c'est parti pour se tester la tempesta sous la neige on a le jour qui se lève moi si avec les reflets tout c'est juste magnifique alors là le freinage ultra efficace en fait ultra efficace allez on repart tout au fond on a le virage et après on a le gros freinage voilà ici mon freinage la balle voir si c'est réellement efficace bah franchement c'est ultra efficace ultra efficace alors là on va essayer de passer dans le saut ok bon c'est ouais c'est pas c'est pas le meilleur des sauts mais bon pourquoi pas j'ai perdu un petit peu de temps quand même malgré tout j'ai touché le le truc là allez allez à fond j'ai cramé tout mon os les gars allez freinage vite fait on se prend la bordure et on repart allez à fond à fond à fond à fond comme vous avez vu on peut faire mieux quand même je suis pas passé le plus fort à chaque fois dans certains endroits mais bon et là le fait que j'ai plus de noces tout ça c'était pas ouf allez on va voir ce que ça va donner tout de même alors là le virage que je déteste voilà alors là qu'est ça va donner au niveau du pilier mais franchement en fait la voiture elle tourne de ouf certes j'ai fait que de la merde alors voyons voir déjà le chrono final 2,18 2,19 2,20 2,19 alors qu'est ce que ça donne déjà par contre on va la refaire j'ai fait 2,19 alors que j'ai fait que de la merde les gars et mon meilleur chrono c'était 2,18 avec la Chiron la super sport 300 plus donc on va refaire et on va exploser mon record ok 2,18 9 les gars pour le deuxième essai donc je suis presque au meilleur temps presque à mon meilleur temps je recommence allez voilà les gars qu'est ce qu'il y a 2,16 5 enfin waouh 2,16 5 donc c'est mon meilleur temps là pour le coup c'est vraiment mon meilleur temps cette voiture est juste abusé j'ai pété de 2 secondes 5 mon meilleur temps les gars franchement cette caisse c'est juste un truc de ouf bon par contre il m'a fallu je ne sais combien d'essais pour arriver à ça donc les gars maintenant ce qu'on va faire on va vite fait faire une autre course on va se faire pourquoi pas un petit bigland voilà histoire de tester un peu la VMAX de voir ce que ça va donner allez donc là maintenant on se fait notre petit bigland on va voir ce que ça va donner avec ce véhicule est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre chrono également ça par contre j'en doute parce que logiquement les bugatti ont quand même nettement plus de VMAX mais bon encore que à voir étant donné le temps que j'ai fait là sur la précédente course donc Hollywood j'ai pété mon chrono de la bugatti 300 plus bon après il est clair que j'ai farmé nettement plus la course cette vidéo enfin au niveau d'Hollywood là j'ai mis plus d'une demi-heure avant de battre le chrono mais je savais que je pouvais le faire donc c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur cette course après j'ai fait quelques erreurs quand même il y a quand même nettement possibilité d'améliorer encore le chrono que j'ai fait allez à fond après j'ai vu également que sur GTA V il y avait le même nom de véhicule donc c'était la Tempesta mais elle s'appelait Pegasi ou un truc comme ça Tempesta donc alors pourquoi les développeurs de Zecro ont donné ce nom à ce véhicule bon après elle est complètement cheatée cette cache peut-être que c'est pour ça ça peut s'expliquer par rapport à ça ouais allez alors là je me tais un peu j'ai le virage hop 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 bah franchement ça passe super bien je redoute je redoute un virage avec un véhicule que je vois pas ou que je vois au dernier moment genre ça ici ça va c'est pas fini il y a encore d'autres virages assez piège ah la voiture est un peu partie en couille là allez un peu de noce bon en tout cas elle est vraiment pas mal en course ça c'est clair et net pas forcément en circuit de pointe comme là mais sur les courses franchement elle est elle est complètement cheatée cette caisse complètement allez bon elle tourne super bien je suis sûr qu'il y a moyen de peaufiner un peu les réglages pro en tout cas c'est une voiture qui est qui est bien surtout pour les débutants parce qu'elle pardonne quand même pas mal d'erreurs elle est ultra ultra précise allez on est arrivé 2.32 bah sachant qu'il me restait encore du noce donc j'aurais pu cramer un peu plus de noce histoire d'améliorer le chrono alors 2.32 qu'est-ce que ça donne ok donc avec la Chiron super plus là j'étais à 2.30 donc bon après comme on sait les Bugatti elles vont quand même nettement plus vite hein les gars donc ça bon bah ok les amis écoutez j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas la voiture est juste insane franchement c'est clairement un gros 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 bolide pour les hypercars de course et circuits de course où vraiment il faut tourner freiner voilà où c'est pas axé vitesse de pointe Vmax comme le circuit qu'on vient de faire là dernièrement le Big Land bon bah les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous comme d'habitude vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux donc Instagram, Discord vous avez ma chaîne Twitch mes partenaires Instant Gaming Burn Contreur tout est dans la description les potos dites-moi ce que vous en avez pensé de ce véhicule est-ce que vous vous l'avez testé qu'est-ce que vous vous en pensez et j'ai plus qu'à vous dire bon gamme à tous le petit burn final qui va bien et à plus les amis à plus adieu tchou Sous-titrage ST' 501